La Mabanque, bonjour. Bonjour M. Wohan, bonjour à vos millions d'auditeurs et bonjour à toute la communauté musulmane du monde. Et vous êtes à Conakry, la Mabanque, quelles sont vos questions ? Paul Kagame était en visite pendant deux jours en Guinée afin de renforcer les coopérations entre Kigali et Conakry. Pourquoi ce rapprochement dans leur relation alors que Kagame ne s'était pas rendu en Guinée depuis 2016 ? La Guinée, dernière étape de la tournée ouest-africaine de Paul Kagame après le Bénin et la Guinée-Bissau. Bonjour Kabine Fofana. Bonjour Juan Gomez et bonjour à la Mabanque. Merci d'être avec nous, vous êtes analyste politique, directeur de l'association guidéenne de sciences politiques. La Mabanque parle d'un rapprochement, on ne peut pas dire que les relations s'étaient refroidies entre Kigali et Conakry. Il faut rappeler que c'est en 2016 que le président Paul Kagame est passé à Conakry, sous Alpha Kondé. Il ne s'y était plus rendu. Est-ce qu'il faut parler de rapprochement en tant que tel ? Bon, il faut peut-être dire qu'il y a un contexte nouveau. Depuis le 5 septembre, c'est un officier de police, un officier de l'armée plutôt, qui dirige la Guinée. C'est le colonel Mamadi Doumbouya. On peut, du point de vue du contexte, dire qu'il y a, celui-ci étant nouveau, on peut bien comprendre que la volonté pour les autorités guinéennes d'aller vers un peu une diplomatie offensive peut se comprendre. Il faut aussi dire d'ailleurs que c'est le tout premier président en liste officielle depuis le 5 septembre. On comprend bien que ceci soit quelque chose d'extrêmement important. Mais il faut dire plus globalement que le président rwandais s'est fixé pour un objectif de faire un peu dans l'offensive. Il est dans une espèce d'influence par la sécurité. C'est du soft power rwandais qui fait qu'aujourd'hui, le président rwandais fait un peu le tout des pays hors la zone des Grands Lacs. C'est-on si les deux hommes, Paul Kagame et le colonel Doumbouya, ont vraiment parlé de sécurité ? Parce qu'il y a peu d'informations sur le contenu de leur discussion. Alors, le ministre des Affaires étrangères, le docteur Morissanda, qui a donc lu le communiqué final, parle de la mise en place d'une commission de coopération qui va donc regarder, expertiser les possibilités d'axes à développer. Mais d'ores et déjà, il a été question de, disons, de postes et télécommunications, de numérique, mais aussi de sécurité. Parce qu'il faut dire que de plus en plus, comme je l'ai tantôt dit, le président rwandais, Paul Kagame, fait un peu dans une espèce d'influence par la sécurité. C'est une petite armée, mais qui est connue pour être assez performante et efficiente. Donc, de ce point de vue-là, on sait que ça pourrait intéresser la Guinée. Mais il y a aussi la question des mines, qui n'a pas été expliquée, mise en avant dans le communiqué. Mais on sait qu'une raffinerie a été lancée par le président rwandais. Il peut bien chercher des bouchées en Guinée. Lors, il y en a suffisamment chez nous. Oui, les mines sont un secteur important de la coopération entre la Guinée et le Rwanda. Et c'était important de le préciser, vous avez bien fait, Kabine Fofana, c'est que la visite de Paul Kagame, c'était la première visite d'un chef d'État étranger depuis que les militaires ont pris le pouvoir. Et d'ailleurs, on a entendu ici et là, dans les rangs de la société civile, dans les rangs de l'opposition, que cette visite était une façon, finalement, pour le président Kagame de légitimer le pouvoir en place. Restez avec nous, Kabine Fofana. La Mabanque a une dernière question à vous poser. Évidemment. Pourquoi Doumbouya a annoncé vouloir s'inspirer du modèle rwandais ? S'inspirer du modèle rwandais. Que faut-il comprendre, Kabine Fofana ? Je pense qu'il faut peut-être comprendre ceci par le fait qu'aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée le 5 septembre, s'investit dans les ouvrages, dans les infrastructures économiques et sociales. Et le Rwanda est connu pour être un pays développé d'un point de vue infrastructurel. Et de ce point de vue-là, je pense que quand le colonel dit qu'il va s'inspirer du président Kagame, c'est aussi cela. Et je pense aussi qu'il y a à comprendre, en ces termes-là, une question de travailler à un leadership nouveau. Et vous voyez, l'une des spécificités de la transition en Guinée, c'est que le colonel Mamadi concilie la transition, donc le retour à l'ordre constitutionnel, et la continuation, à l'effet de la continuité de l'État, le travail qui soit la mise en place d'infrastructures. Et de ce point de vue-là, il y a à bien mettre en avant que l'on s'inspirerait de Paul Kagame ou dans le pays de celui-ci où il y a vraiment d'infrastructures importantes.